Générique Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de l'actu Star Wars, la série qui vous présente les différentes parutions à venir dans le mois autour de Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'il est possible de soutenir la chaîne sur Tipeee par le biais de dons ou gratuitement visant des clips vidéo, le lien est dans la description. Le 4 mai sortira sur Disney+, le premier épisode de la série animée The Bad Batch, un épisode spécial d'1h10. Les futurs épisodes sortiront sur Disney+, toutes les semaines à partir du vendredi 7 mai, ce qui fait que nous aurons ensuite le 3ème épisode le 14 mai, le 4ème épisode le 21 mai et enfin le 5ème épisode le 28 mai. Je tenais à vous informer d'ailleurs que la série The Bad Batch fera l'objet de reviews sur la chaîne, toujours en compagnie de The MacRevaux Collection que vous avez pu voir dans les reviews pour la série The Mandalorian. Pour les comics en anglais, le 5 mai sortira le 4ème numéro de la série The High Republic Adventures. Le même jour sortira War of the Bounty Hunters Alpha numéro 1, qui marque le début de l'événement de la guerre des chasseurs de primes, qui se poursuivra avec une mini-série, des one-shots dédiés à certains personnages et un crossover entre les séries Star Wars, Bounty Hunters, Darth Vader et Dr. Aphra. En parlant de ça d'ailleurs, le premier comics du crossover sortira le 12 mai en tant que Star Wars numéro 13, Prelude to War of the Bounty Hunters. Le même jour sortira le 5ème numéro de la série The High Republic. Le 19 mai sortira la suite du fameux crossover avec les chasseurs de primes avec Bounty Hunters numéro 12, Prelude to War of the Bounty Hunters numéro 2. Les deux prochains comics de ce crossover sortiront d'ailleurs le 26 mai avec Darth Vader numéro 12 et Dr. Aphra numéro 10, nommés respectivement Prelude to War of the Bounty Hunters numéro 3 et 4. Pour ce qui est des comics en France, le 5 mai sortira le premier tome de la série de comics La Haute République. Le même jour sortira le magazine Comics, qui poursuit les parutions des séries Star Wars de 2020 et Darth Vader de 2020 également. Le 12 mai sortira Dark Vador, le seigneur noir des Sith, tome 1, Deluxe, premier tome de la réédition de la seconde série Darth Vader au format Deluxe. Pour les romans en France, le 5 mai sortira le 3ème tome de l'adaptation des épisodes Dom and Alorian chez La Bibliothèque Verte, un tome nommé L'Affrontement. Le mois de mai verra la sortie de nouveaux sets Lego avec un R2D2 de 2300 pièces pour la modique somme de 200€, ainsi qu'un set Star Wars vignette dédié cette fois-ci à la Ferme des Lars sur Tatooine, qui sera un cadeau d'achat chez Lego pour célébrer le May the 4th. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Dites-nous dans les commentaires les publications que vous attendez le plus ce mois-ci. Si vous voulez soutenir la chaîne, il est possible de le faire sur Tipeee, le lien est dans la description. On se retrouvera le 1er juin pour le prochain numéro de l'actu Star Wars. A bientôt et que la force soit avec vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501